Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma pâle. Donc comme d'habitude, je vous présente un livre que j'ai sélectionné dans ma pile à lire. Donc aujourd'hui, j'ai pioché Le Seigneur des Anneaux, donc le tome 1, La Communauté de l'Anneau, de Julie.r.r Tolkien, aux éditions Folio Junior. Je pense que tout le monde connaît ce livre. Et alors, depuis quand est-ce qu'il est dans ma pâle ? Eh bien, ça fait un petit bout de temps. Je l'ai acheté à Cash Converter, je me rappelle, mais quand, j'en ai pas la moindre idée. C'était une des premières fois que j'allais dans ce magasin, il me semble. Donc ça fait pratiquement un an, je dirais. Alors, pourquoi est-ce qu'il est encore dans ma pâle ? Bah c'est parce que je voulais lire cette saga, découvrir enfin cette saga. Seulement, je voulais lire Bilbo Lobbit, donc le préquel, avant de lire Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai dû attendre d'acheter Bilbo Lobbit, que j'ai acheté neuf, parce que j'étais un peu impatiente de lire, je dois dire. Donc je vais l'acheter, je l'ai lu il y a pas très très longtemps, mais ça fait quand même, oui, bien deux mois. Et donc voilà, j'ai toujours pas commencé Le Seigneur des Anneaux. Maintenant, j'ai toute la saga, il est peut-être temps que je m'y mette, surtout que le premier tome traîne depuis un petit moment. J'ai acheté les deux autres plus tard, mais ce premier tome traîne depuis un petit moment, il est vraiment temps que je m'y mette. Je pense le lire bientôt, mais est-ce que... Ouais, je pense le lire bientôt, j'avais même pensé à le lire ce mois-ci. Et finalement, je participe au Challenge Weekend d'Amil, qui consiste à lire 1000 pages en un week-end. Je vous mets le lien du groupe Facebook, de la chaîne de la créatrice et de son blog en barre d'infos, pour que vous puissiez aller vous renseigner. Donc ce week-end, je participe au Challenge Amil. Donc ça consiste à lire 1000 pages en un week-end. Ça a été créé par Lily Bookin, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai décidé de participer, bien que je crains de ne pas pouvoir y arriver, parce que je ne serai sans doute pas chez moi ce week-end. Et que 1000 pages, c'est vraiment énorme. Donc voilà, reprenons. Je participe donc à ce week-end. Et je ne vais pas commencer 36... Je vais sans doute commencer 36 lectures d'un coup pendant ce week-end. Et donc, je n'ai pas envie de commencer Le Seigneur des Anneaux en même temps, parce que j'ai envie de le lire et vraiment d'être à fond dedans cette histoire. Parce qu'il est gros et tout. J'ai vraiment envie de tout comprendre, de bien appréhender l'histoire. Donc je ne veux pas le faire... Je veux le lire d'un seul coup et tout seul. Pas en même temps que d'autres livres. Donc je ne le commencerai pas ce week-end. Parce qu'il est trop gros pour être motivé pour le lire pour un challenge de ce genre, de toute façon. Donc voilà, ce ne sera sans doute pas ce mois-ci. Je vais le reporter au mois de septembre, on va dire. Voilà. Ouais, je vais le reporter au mois de septembre. Je pense que ce sera... Ce sera bien. Donc voilà, je compte le lire prochainement, on va dire, au mois de septembre. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu du challenge à 1000, je vous annonce que je ferai peut-être une vidéo. Si j'ai le temps demain pour vous montrer ma pile à lire que j'ai prévue pour ce challenge. Mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps de la faire parce que je travaille. Donc si je n'ai pas le temps de la faire, pardonnez-moi. Je serai à fond dans le concours à partir de demain soir. Du moins, je l'espère. Et je vous présenterai, dans le pire des cas, ma pile que j'ai lue ensuite. Et je vous expliquerai ce que j'avais prévu de lire et ce que je n'ai pas lu par exemple. Ou vice versa, ce que je n'avais pas prévu et que j'ai lu par exemple. Donc voilà, peut-être que je vous le présenterai demain, je ne sais pas encore. On verra bien. En attendant, si vous voulez vous renseigner sur ce challenge, il n'est pas trop tard pour s'inscrire, pour nous rejoindre. Sachez que ce n'est pas très grave si vous n'arrivez pas à y avoir mille pages. Je ne vais pas y arriver franchement. Je suis sûre de ne pas y arriver parce que je lis trop lendemain pour ça et je vais déconcentrer. Je ne vais pas être chez moi. Alors ça va être très très compliqué. C'est un gros défi que je me lance. Alors je vous invite à nous rejoindre parce que ça peut être très très sympa. J'ai suivi un peu de loin le challenge la dernière fois que je ne connaissais pas avant. Et ça m'avait l'air super sympa. Les gens se soudenaient. C'était vraiment très sympa et j'aimerais beaucoup y participer. Alors je suis contente que ça puisse se faire. Donc bon, j'espère arriver au moins à lire 500 pages. Ce sera déjà bien. Voilà, c'est mon petit challenge perso. Je me dis, j'aimerais lire mille pages mais comme ce n'est pas possible, on va dire 500. Ce sera déjà un beau chiffre à mes yeux, même si certains en lisent peut-être plus de mille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas non plus. Donc je ne pense pas que ce soit une catastrophe. Que je ne le finisse pas. Et au pire, j'aurai essayé. Je retenterai la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce sera tout pour ce petit rendez-vous. Donc je vous dis soit à demain, soit à la semaine prochaine.